Salut à tous c'est Dano, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans ce listing des jeunes pépites sans contrat sur FIFA 22. Il y a une petite subtilité que je vais vous expliquer et juste après je vous présente le listing. Dans ce listing là j'ai mis tous les joueurs allant de 17 à 23 ans, il y a une subtilité qui protège les jeunes joueurs, les très jeunes joueurs, que tu ne peux pas recruter en fin de contrat à partir du 1er janvier. Il y a une petite astuce, je vais vous l'expliquer. Tous dans ce listing là ont une très belle progression, on va passer assez vite, il y a 50 joueurs, à chaque fois vous allez avoir le potentiel en haut de votre écran qui va s'afficher et je n'ai pas mis les joueurs en pré. Exemple dans le jeu, Federico Chiesa est toujours prêté par la Fiorentina du côté de la Juventus, mais je ne l'ai pas rajouté dans ce listing là et l'exemple parfait de la subtilité que je vais vous donner, c'est celle par exemple de Moriba. Moriba a quitté le FC Barcelone, il lui restait un an de contrat et il a signé pour moins cher que sa valorisation, c'est à dire qu'il était estimé plus ou moins à 25 millions d'euros, il a signé pour 15 si ma mémoire est bonne avec quelques bonus. C'est à dire qu'il a signé pour moins cher que ce qui vaut parce qu'il était en fin de contrat et que le Barça n'avait pas la capacité financière de le prolonger. C'est exactement l'astuce qu'on va utiliser et j'ai un cas très concret à vous présenter dans cette vidéo là, c'est à dire que les jeunes joueurs qui sont protégés, vous pouvez les acheter en cash de suite, dès que la carrière commence. Alors avant toute chose, sachez que à l'heure où je tourne cette vidéo, à l'heure où je la poste, les joueurs n'ont pas à re-signer et il faut attendre une mise à jour. Déjà il faut qu'ils re-signent en vrai, plus attendre la mise à jour de FIFA 22 pour qu'ils soient sortis de ce listing là. Le jeu sort là, il sort là, vous allez l'avoir certainement aujourd'hui, demain, ou peut-être d'ici quelques jours. Vous allez tous faire des caméras managers et très vite, certains d'entre vous vont arriver au 1er janvier. Donc le listing, il est valable pendant encore des semaines, des semaines, voire des mois, le temps que le jeu se mette à jour et peut-être que certains re-signent ou pas. Donc voilà, je vous donne un petit peu tout le contexte de cette vidéo. J'ai décalé la caméra à gauche de votre écran pour que vous puissiez voir le visuel à droite et pour le coup, vous avez toujours le potentiel qui s'affiche en haut, au milieu de votre écran. Le premier joueur, c'est Pedri, qui a une très 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 bonne note, qui est à 80 ans, à 18 ans et qui a aussi une magnifique progression, un magnifique potentiel. La petite subtilité, c'est que lui, il est protégé parce qu'il est jeune, donc vous ne pouvez pas le prendre au 1er janvier gratuitement. Par contre, vous pouvez le signer pour un tout petit peu plus que son prix. Je vous disais tout à l'heure, c'est ce qui s'est passé avec Moriba. Il a signé pour 15 millions alors qu'il était estimé à 25. Et c'était un joli coup, mais il n'allait pas passer un an au FC Barcelone sans jouer puisqu'il aurait envoyé avec la réserve ce qui s'était passé. Donc du coup, le Barça a préféré récupérer au moins 15 millions et le Razenball Sport Leipzig a fait un joli coup puisque du coup, ils l'ont payé moins cher que ce qu'il était estimé. Et connaissant un petit peu les agents de Moriba, c'est les mêmes que Firmino, que Sabitzer, que Thilo Kerrer, que Draxler, Joël Linton, Willy Orban, il n'allait pas rester un an sans jouer du côté du FC Barcelone. Donc tout le monde était plus ou moins gagnant-gagnant. Donc Pedri, je vous le disais, il est protégé par son âge. En revanche, vous pouvez le signer ou en tout cas ouvrir les négociations pour 60 millions alors qu'il est estimé à 54. Donc c'est peut-être la belle subtilité à avoir. C'est que vous pouvez récupérer, vous pouvez shipper les joueurs. Et j'ai un exemple à vous donner là, dans très très peu de temps, qui est totalement concret, d'un joueur aussi du FC Barcelone dans cette partie-là que je viens de faire. Donc c'est absolument parfait, je vais vous le présenter d'ici quelques secondes. Le deuxième joueur, César Caria, lui, il a 24 ans, donc il est éligible. Si vous voulez le signer de suite, vous pouvez le signer pour un petit peu plus de 5 millions par rapport à sa valeur. Mais si vous attendez le 1er janvier et qu'il n'a pas re-signé, vous pouvez le récupérer au mois de janvier gratuitement. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va finir la saison avec Gladbach, mais il peut signer à partir du 1er janvier gratuitement pour Tataouine, pour le FC Barcelone, pour le Real Madrid, pour la Juventus Turin. Il va où il veut, mais juste il va au bout de son contrat. Et pour ceux qui voudraient faire le parallèle et se poser la question avec Kylian Mbappé, parce que ce sera le gros joueur bien connu de la presse et de tout le football mondial, ce qui va se passer, je pense, avec Mbappé, si jamais il ne re-signe pas avec le Paris Saint-Germain, il ira au bout de son contrat jusqu'au 30 juin. Et à partir du 1er juillet, il pourra signer comme libre gratuitement. Il n'y aura pas de pré-accord, en fait, à partir du 1er janvier. Et ce qui va se passer, c'est que sur les trois parties, vous avez le Real Madrid qui est d'accord, parce que plutôt que payer une très très forte somme, comme les 200 millions qui étaient annoncés, ils vont payer 100 millions de primes à la signature à Mbappé. Donc, mine de rien, tu fais une économie de 100 millions. Mbappé, au lieu que l'argent aille dans la poche du Paris Saint-Germain, il va dans la sienne. Et le club qui serait un peu couillé, ce serait le club du PSG. Donc, sur les trois parties, vous en avez deux qui sont d'accord, c'est-à-dire le Real Madrid qui va payer moins cher et Kylian Mbappé qui, lui, va prendre une forte somme de primes à la signature. Et donc, du coup, voilà pour faire le parallèle avec Mbappé. On continue avec Boubacar Kamara qui, lui, je crois, sera protégé. Par contre, vous le voyez, il vaut 31 millions d'euros. Et vous pouvez le signer à partir de 34. Donc, c'est un joli coup à faire. Gardez bien en tête, voilà, le coup de Moriba parce que c'est typiquement ce qui va se passer dans ce listing-là. Un très, très joli joueur, c'est Mazraoui. Lui, il est totalement éligible à partir du 1er janvier. Vous pouvez le signer gratuitement. Et il n'y a pas de secret, il est évalué à 29 millions. À partir de 30, on vous dit oui pour l'acheter. Donc, on sent que l'Ajax a des craintes. Si jamais il ne re-signe pas, il faut quand même dégager un peu de cash. On vous le vend pour son prix. C'est exactement pareil pour Luis Philippé qui est un très, très bon défenseur central du côté de l'Alatio. Vous voyez que lui, c'est pareil, c'est comme Mazraoui. Il est évalué à 26. À 26, on vous le lâche direct. Donc, il n'y a pas de secret. Et voilà, c'est toujours le même coup qui rentre là-dedans. C'est l'économie. Et tous les joueurs qui ont 23 ans au moins, et je vous dis, dans ce listing-là, il y a des joueurs entre 17 et 24 ans, le joli coup, c'est de les prendre pour leur prix tout pile et ne pas attendre le 1er janvier parce qu'il y a un côté sécurité à faire. On continue avec Nicolas Delacruz qui lui aussi sera éligible si vous voulez attendre le mois de janvier. Vous pouvez le prendre gratuitement. En revanche, vous pouvez le prendre pour son prix tout rond. Il est évalué à 22. Vous pouvez le signer pour 22. Donc, c'est vraiment du pain béni. C'est magnifique. C'est des jolis, jolis, jolis coups à faire de côté financier et surtout sportif parce qu'il y a des bons joueurs. Je vous dis, dans ce listing-là, il y a de très, très bons joueurs. Dan Axel Zagadou, lui, sera protégé encore que je ne crois pas. Je crois qu'il n'y a pas les dates d'anniversaire dans ce FIFA et dans FIFA, en règle générale, depuis des années. Donc, à partir du 1er janvier, il va passer à 23 ans. Donc, il sera éligible. Même chose, le Bruxelles Dortmund veut quand même gagner un petit peu de cash. Il est évalué à 20. Vous pouvez le prendre pour 20, 21. Donc, c'est tout parfait. Lui, le normand, il a déjà les 24 ans. Donc, il sera éligible à prendre gratuitement à partir du mois de janvier. Encore une fois, je me répète, je le redis avant que vous me mettiez certains la bêtise dans les commentaires. Quand vous lassez votre carrière manager, il y a tout ce listing-là. Et le temps qu'eux ressignent en vrai, peut-être que le normand va ressigner, peut-être pas. Même chose pour Zagadou. Le temps qu'après la mise à jour soit déployée, etc. Ce listing-là, vous allez l'avoir très certainement pour tous de façon correcte et éligible dans vos carrières managers. On continue avec Jérémy Boga. Alors, lui, par contre, tu vois, l'équipe ne veut pas vendre quoi qu'il arrive. Sans Wolo veut le garder. Par contre, au 1er janvier, il sera éligible. Vous pouvez le prendre gratuitement. Parfait pour un joueur de Ligue 1. Pourquoi pas même en Angleterre ? Pourquoi pas rester en Italie ? Mais au 1er janvier, lui, vous pouvez le prendre. L'exemple parfait que je vous disais tout à l'heure, c'est le même que Moriba. C'est Ansu Fati, puisqu'on a... Voilà l'exemple. J'ai eu de la chance dans ce que je vous présente. Ansu Fati, on est dans un jeu vidéo, les amis. En vrai, c'est impossible qu'il parte à l'AS Roma. Mais comme il est dans sa dernière année de contrat, il vaut 24 millions. Ils ont accepté le Barça à une offre de 18 ou 19 de l'AS Roma parce que du coup, il est dans sa dernière année de contrat. Donc, il va signer dans cette partie pour moins cher que son prix. Et c'est... Voilà, c'est Ansu Fati, quoi. C'est extraordinaire. C'est tout parfait. Si ça peut vous donner des idées, pourquoi pas ? Il y a le côté réalisme en vrai, mais il y a aussi le côté de... On est sur un jeu vidéo et les règles sur un jeu vidéo ne sont pas toujours les mêmes que la vraie vie. On continue avec Suarez, qui est très intéressant aussi, que vous pouvez signer pour quasiment son prix. Un super joueur très, très rapide aussi. Adam Lozek, qui est une pépite, vraiment. Vous pouvez le signer pour son prix. Il est protégé dû à son âge. Mais c'est ça, la subtilité. C'est de venir aller shipper le joueur pour pas cher. Je vais essayer d'accélérer pour pas que ça soit trop long. Alors, ayez l'œil affûté au milieu sur les potentiels. On continue avec Roberto Alvarado, qui est mexicain, qui lui aussi peut signer pour pas cher du tout. Joueur très intéressant. De toute façon, il n'y a pas de peintre dans cette équipe-là. Il n'y a que des bons joueurs, donc c'est cool. Oscar Melendo, qui est du côté de l'Espagnol Barcelone. Lui aussi, vous pouvez le prendre pour son prix, quoi. C'est vraiment pas cher. Il y a des bons potentiels. Il faut en profiter. On continue avec David Brooks, qui lui, de côté de Bornemous, en deuxième division anglaise. Si vous étiez sur la chaîne déjà la saison dernière, vous le connaissez puisque je l'avais acheté avec Leicester. Vous pouvez l'avoir pour son prix aussi. C'est absolument extraordinaire. Ou vous pouvez attendre le 1er janvier pour le prendre gratuitement. Bazour, j'espère que je le dis bien. Bazouère, je ne suis pas trop sûr de ma prononciation. Malheureusement, dans cette langue-là, il vaut 9,5 millions. Vous pouvez l'avoir pour 9,6 millions. Il a un joli potentiel. En plus de ça, c'est un défenseur et polyvalent puisqu'il peut jouer 6 aussi. Il faut foncer. Todd Cantwell que j'avais acheté aussi avec Leicester City la saison dernière sur FIFA 21. Joueur intéressant. Eux, par contre, ne veulent pas vendre. Donc, il faudra attendre le 1er janvier. Alors ça, là, cette appréciation-là, cette équipe ne veut pas vendre le joueur. Je crois que c'est propre à tout le monde. C'est assez aléatoire en fonction de la carrière manager que vous lancez. Au 1er janvier, vous pouvez le prendre gratuitement. On continue avec César Montes, défenseur central mexicain. Bonne progression. Ça ne coûtera pas cher du tout. 1m91. Hyper intéressant. C'est un joli rock. On continue avec Yann Brice et Teki qui est du côté de Grenade, le Camerounais. Même chose, vous allez pouvoir le prendre en cash pour pas cher. Si vous voulez attendre le 1er janvier, il est éligible. Vous pourrez le prendre. Atuesta, qui est intéressant aussi, qui est du côté de la MLS. Vous pouvez le prendre pour son prix. Si jamais, vous pouvez attendre le 1er janvier pour le récupérer. Intéressant aussi. De toute façon, en termes de potentiel, je vous dis, il n'y a que des joueurs qui sont intéressants. On continue avec Mateus Henrique qui est à Sazuelo aussi. Même chose, ils ne veulent pas le vendre parce qu'il vient juste d'arriver. Pourtant, il est éligible sur la fin de contrat. Et au 1er janvier, il aura les 24 ans. Donc, vous pourrez sauter sur l'offre qui est possible. Mamar Dashvili, le géorgien, 20 ans aussi. Alors, lui, il ne sera pas éligible au 1er janvier pour être pris gratuitement. En revanche, super gardien que vous pouvez avoir presque pour moins cher que sa valeur. Bonne progression, 1m99. C'est hyper, hyper intéressant. Il est gaucher qui plus est. Julian Alvarez, l'argentin que vous pouvez récupérer au 1er janvier ou de suite. Ah non, au 1er janvier, il ne sera pas éligible puisqu'il n'aura que 22 ans. Vous pouvez le récupérer pour 12 millions d'euros. Voilà, c'est un joueur qui va très vite, 21 ans. C'est des bonnes pépites aussi que je vous file. Senteles, le latéral gauche espagnol que vous pouvez récupérer pour son prix aussi. Donc, c'est des très jolis coups à faire. Je rappelle que voilà, le joueur, plus il a de temps de contrat, plus il vaut cher et moins il a de temps de contrat, plus il vaut moins cher et que le club veut récupérer quelque chose avant de s'en séparer. Mounios, j'ai fait ma carrière manager la saison dernière avec la Real Cedad. Très bon joueur qui progresse très vite. Moi, je l'avais amené à 83 de général au bout d'une saison et demie. Donc voilà, hyper intéressant, 8 millions si vous cherchez un latéral gauche. C'est tout parfait, Mounios, c'est tout parfait. Kefren Thuram, le fils de Lilian Thuram qui est du côté de l'OGC Nice qui était avant du côté de l'Est Monaco. Bon récupérateur, vous pouvez l'avoir pour son prix, 8 millions et demi et c'est intéressant, 1m92, bonne progression aussi pour lui. On enchaîne avec le français, le français de l'équipe de française pour Arcolo Moani qui est du côté de Nantes, très polyvalent, il peut jouer partout sur le front de l'attaque, ça vaut 9 millions et demi, ça vous le vend pour moins de 10 millions donc c'est parfait, ça progresse plutôt bien et c'est intéressant sur le jeu qui plus est. On continue avec le Gunners d'Arsenal, Eddie Nketiah l'anglais, 22 ans, même chose, vous pouvez le voir pour moins de 10 millions d'euros alors qu'il en vaut 8 et demi, c'est trop cool, franchement, il va vite, il est intéressant, qui plus est, j'ai l'impression qu'il est modélisé donc c'est plutôt cool. On continue avec Humur de Trabonspor, le Turc qui lui par contre sera protégé. Ah non, je vous dis des bêtises, il aura 23 ans, 23 ans au 1er janvier donc vous pourrez le prendre et si jamais vous le voulez de suite pendant le Mercato estival, le Mercato d'été, ben voilà, c'est mortel un joueur comme ça 84 d'accélération, 82 de vitesse, 92 d'agilité, foncez quoi, 8 millions, foncez. Raspadori, il progresse de ouf, il est excellent, vous remarquez d'ailleurs qu'à Sosvolo, il y a beaucoup de joueurs sans contrat, 21 ans, bonne progression, vous pouvez l'avoir pour un tout petit peu plus de 10 millions d'euros et il est excellent aussi bien en vrai que sur le jeu. Alexis Vega de Guadalajara qui est mexicain qui lui sera éligible du coup au 1er janvier mais vous pouvez l'avoir pour 8 millions et demi si vous voulez de suite. le gardien remplaçant du FC Porto qui est Diogo Costa, lui par contre ne sera pas éligible au 1er janvier mais vous pouvez l'avoir pour 6 millions et demi à peu près, hyper intéressant, bonne progression. On continue avec le brésilien Lincoln de Santa Clara qui lui sera éligible au 1er janvier, il aura les 23 ans, très 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 intéressant, bonne progression aussi si vous le voulez de suite. Ça coûtera 7 millions, c'est pile poil son prix, 7 millions et c'est parfait, il y a une bonne progression. Brian Ocampo, l'uruguayen qui est du côté du club national de football qui lui par contre sera éligible à partir du 1er janvier, ils ne veulent pas vendre donc il faudra attendre le 1er janvier si jamais il ne re-signe pas, il a des bonnes statistiques. Berteramé qui lui du côté de San Luis l'argentin pour l'avoir pour 5 millions si vous le voulez de suite ou attendre le 1er janvier puisqu'il aura les 23 ans pour le prendre gratuitement. Fabio, pardon, Vieira qui est un milieu plutôt offensif, plutôt coté qui est très intéressant pour l'avoir pour 6 millions. Ça progresse bien, 72 de jeune avec une bonne progression. On a après Eray Chomer qui est du côté de Bâle qui est très intéressant, je l'avais acheté pour ceux qui s'en souviennent et ceux qui étaient là avec Gladbar. Il est intéressant, il est assez rapide pour un défenseur central. Joli joueur qui plus est. Alors lui, il me semble que les Madrilènes l'aiment beaucoup, beaucoup. Antonio Blanco qui est avec le Castilla, qui est avec la réserve du Real Madrid, peut-être qu'il sera appelé par Ancelotti au moins pour s'entraîner ou au moins pour jouer des matchs de coupe du côté de l'équipe première du Real Madrid. Il vaut 4 millions et demi, vous pouvez l'avoir pour 4 millions et demi donc c'est parfait, bonne progression. Il me semble que ça fait partie des petites pépites de la Casablanca et pour le coup, je crois avoir entendu son nom, je ne suis pas supporter du Real Madrid, assez souvent. Baluta qui est du côté de Brighton, le Roumain qui lui sera éligible à partir du 1er janvier puisqu'il aura les 23 ans et du coup, vous pouvez l'avoir pour moins de 4 millions, bonne progression. Alors n'ayez pas peur, ce n'est pas parce qu'il a 71 de général qu'il est nul, il est très intéressant avec un bon potentiel. Caceres Junior qui est du côté du Red Bull à New York en MLS, même chose, vous pouvez l'avoir pour pas cher, pour moins de 4 millions, il a des stats assez intéressantes, il n'a que 21 ans. Nicolas Raskin qui est du côté du Standard de Liège le Belge, même chose, des stats hyper intéressantes pour moins de 5 millions d'euros, ça peut grave faire le taf. Pepe Lu qui est du côté de Leventé, même chose, il aura la légibilité pour être gratuit à partir du 1er janvier, sinon vous pouvez l'avoir pour moins de 5 millions d'euros, c'est hyper intéressant. Hugo Siquet qui est aussi du côté du Standard de Liège qui est aussi intéressant, latéral droit, on sait qu'il n'y en a pas des tonnes et des tonnes dans le jeu, latéral droit, latéral gauche, et il est intéressant, il est plutôt rapide, il progresse bien, n'ayez crainte de son 70 de général, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est 83 de potentiel. On continue avec Santiago Nevada, le Mexicain qui est du côté de Club América, vous pouvez l'avoir pour pas cher, bonne progression aussi pour lui. Eric Lira, même chose, le Mexicain qui peut être pour vraiment pas cher et pour le coup, faites-vous plaisir avec ce genre de joueur un petit peu hors du commun. Kozlowski, le Polonais, 17 ans, il sera protégé par son âge, mais vous pouvez l'avoir pour 3 millions, c'est vraiment que dalle, 3 millions d'euros. Et on enchaîne avec Fabio Carvalho de Fulham qui est descendu, Fulham qui est en deuxième division aujourd'hui anglaise, 18 ans, vous pouvez l'avoir pour son prix, ni plus ni moins, 67 de général, qui a une bonne progression. Charlie Patino qui est du côté d'Arsenal qui lui aussi peut être intéressant, vous pouvez l'avoir pour 1 million et demi d'euros, c'est du tout parfait. Je vous en rajoute, on en a fait 50, je vous en rajoute 4 avec Robert Navarro qui est formé du côté de la Masia du FC Barcelone jusqu'en U16 qui était parti du côté de l'AS Monaco qui aujourd'hui du côté de la Real Sociedad 83 de général, 83 pardon de potentiel, je vous donne à l'oral. Xavi Simons aussi, le Parisien, 83 de potentiel aussi. Après là, il y a Lucas Oyen, 83 de potentiel aussi qui est du côté de Genk si ma mémoire est bonne. Et le dernier, ça va être Mohamed de Tabaouni qui est du côté de l'AZ qui a lui aussi 83 de potentiel. Voilà, je vous ai donné 50 joueurs dans ce listing-là plus 4 en bonus donc ça fait 54 joueurs. La subtilité, c'est celle-ci. Un joueur qui n'a pas les 23 ans pour être pris gratuitement, vous pouvez l'avoir pour son prix en cash de suite donc c'est vraiment des jolis coups à faire et pour le coup, j'espère que ce listing vous servira les amis et vous profitera dans vos carrières managers. Je rappelle, il n'y a pas la mise à jour et à ce jour, tous les 50 joueurs que je vous ai présentés n'ont pas à re-signer donc le temps qu'ils re-signent en vrai, que la mise à jour soit déployée, etc. Ce listing-là, il est valable quasiment presque tout FIFA. Les amis, j'espère que ça vous a servi pour vos carrières managers. Je vous embrasse très fort. La plupart d'entre vous ont déjà le jeu ou vont avoir le jeu d'ici quelques jours. Profitez bien, amusez-vous bien, bonne saison FIFA 22 à tout le monde. C'était Nano, je vous kiffe, restez cool, c'est ça le plus important. A très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada